Musique 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 Je vous remercie, je vous remercie de l'autorité de la Tukwezi et de la Tukwezi. Le gouvernement et le provincial vous remercie de la Tukwezi. Je vous remercie de l'implication personnelle de la Tukwezi. Je vous remercie de l'implication pour l'implication de la Tukwezi. Je vous remercie de l'implication par n'aider. Je vous remercie de la Tukwezi et de la Tukwezi. C'est levé du sommaire. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 église, la famille de Dieu. À travers l'évangile de ce jour, le Christ veut montrer à nous tous, chacun selon le degré de sa responsabilité personnelle comme chrétien, de ne jamais rechercher dans notre fonction notre intérêt personnel, mais de nous mettre au service des autres et de la société. Enfin, dans cet évangile, nous lisons que les brebis écoutent la voix de leur maître. Et dans l'évangile de saint Jean, écouter et suivre sont deux verbes actifs qui veulent exprimer l'adhésion de foi. Écouter et suivre Jésus, c'est croire en lui. Le Christ, bon pasteur, n'utilise pas de bâtons, ni de chaînes de garde, ni aucune autre contrainte. C'est sa voix qui se fait entendre dans l'intimité du cœur. La voix qu'il fait bon entendre, donc, c'est la voix réconfortante du Christ qui veut nous conduire par ce chemin à sa mission, au service du règne de son Père. C'est aussi la voix très douce et insistante de l'Esprit Saint qui souffre où il veut et qui ouvre toujours dans le cœur des chemins nouveaux. Mais est-ce que je connais suffisamment la voix du Christ mon berger ? Pour savoir le reconnaître dans le concret de ma vie, quelle est la place réelle qu'occupe dans ma vie, dans mon emploi de temps, sa parole, son évangile ? La voix du bon berger, la voix du Christ nous fait sortir. En nous ouvrant une porte, nous dit l'évangile, et nous fait sortir de nous-mêmes, en nous ouvrant une porte toute nouvelle sur l'avenir. Un chemin possible, peut-être, et souvent inattendu. C'est cela que nous appelons vocation. La vocation n'est pas un chemin tracé d'avance, automatiquement, et qu'il faudrait trouver comme la réponse à une devinette. C'est cette vocation que chacun, chacune de nous, est appelée à redécouvrir et à affermir pour le bien de l'Église la bergérie du Seigneur qui est à Colossie. C'est son regard plein d'amour, de compassion et de miséricorde qui touche chacun de nous au plus profond de lui-même. C'est ici où l'évangile d'aujourd'hui nous révèle le double aspect de notre vocation chrétienne, à savoir, en même temps comme berger et pasteur et comme brébi. Ainsi donc, dans la réflexion sur les vocations, comme ce quatrième dimanche de Pâques et aussi dimanche de prière pour les vocations, l'écoute et la suite du bon pasteur signifie l'instauration et le maintien d'une relation de confiance fondée sur un accueil positif de la parole du berger. C'est donc dire que le désir de vivre avec Dieu se solidifie, se raffermit au contact de la parole du pasteur qui alimente la foi. Quel que soit le type de vocation à la vie consacrée ou à la vie familiale, bref, toute vocation chrétienne est essentiellement un acte de foi qui se ressource constamment à la parole de Dieu que nous sommes appelés tous ensemble à justifier et à affermir. Toute vocation spécifique en Église se greffe donc sur la parole de Dieu et y puise sa force. En tant que berger, le Christ n'utilise pas de bâton, l'avondi, ni de chaînes de garde, n'est aucune autre contrainte. C'est sa voix qu'il fait entendre dans l'intimité de notre cœur. C'est son regard plein d'amour qui touche chacun de nous au plus profond de lui-même. Si nous décidons aujourd'hui de le suivre encore, c'est pour répondre à un amour qui fait sans cesse le premier pas vers nous. Il est venu pour tous car il ne veut pas qu'un seul s'éperde. Cela signifie qu'il ne pense pas seulement aux croyants fidèles. La première lecture nous montre une communauté qui risquait de se renfermer sur elle-même. Avec Paul et Barnabé, l'Évangile sera annoncé aux païens. Ils ont compris que le Christ est la lumière de nation et le sauveur de tout le peuple. Cette mission connaîtra un succès extraordinaire. Beaucoup de disciples de Jésus subiront la persécution, mais ils témoigneront de leur foi jusqu'au martyr. Aujourd'hui encore, plus qu'au premier siècle, des chrétiens sont assassinés à cause de leur foi en Jésus. Mais rien ne peut ébranler leur espérance. Personne ne peut les arracher de la main du bon pasteur, du bon berger. La seconde lecture que nous venons d'entendre nous montre précisément la victoire obtenue par le martyr. Ceux-là qui viennent de la grande preuve, c'est qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le tronc de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Le but de ce passage est de nous rappeler, nous chrétiens et chrétiennes, que même dans les pires catastrophes, le mal ne pourra pas dire le dernier mot. Jésus nous est présenté comme l'agneau de Dieu, l'agneau qui enlève le péché du monde. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est qu'il veut nous associer tous à sa victoire, en appelant chacun de nous par son nom. Saint Jean nous parle d'une foule de toutes races, de toutes nations. Après les persécutions, les souffrances, la faim et les pleurs, ils connaissent la joie d'être avec Dieu, la joie de le servir. En ce dimanche, frères et sœurs, nous nous unissons à la prière de l'Église universelle. La bonne nouvelle de l'Évangile est pour toutes les nations. Elle doit être annoncée à temps et à contre-temps. Cette journée de vocation nous rappelle que le Christ veut nous associer tous à sa mission de bon berger de l'humanité. Nous pensons aux prêtres, et particulièrement aux prêtres du diocèse d'Écolosie, aux religieux, aux catéchistes, aux animateurs de divers groupes, mais aussi à tous les baptisés que nous sommes. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas chrétiens pour sauver notre âme, mais pour travailler avec le Christ qui veut sauver le monde. Personne ne doit rester sur la touche. Le Seigneur attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Mes très chers diocésains et diocésaines, C'est ici où je voudrais vous rappeler que l'œuvre de l'évangélisation dans l'Église Famille des Dieux, qui est à Coloésie, nous concerne tous. Il n'y a pas d'une part des acteurs et d'autre part des spectateurs. C'est tous ensemble que nous avons à accomplir la mission évangélisatrice que le bon pasteur a confiée à sa bergérie, qui est à Coloésie. Pour dire que chacun, chacune d'entre nous est utile et a quelque chose de particulier, pour que la gloire de Dieu se manifeste au diocèse d'Écolosie. Dès par notre baptême, chacun de nous, à son niveau, selon ses talents, est appelé à assumer la charge de bon berger, de bon pasteur, là où il vit pour la gloire unique de l'excellent bon pasteur et les biens de sa bergérie qu'est l'Église, son corps mystique. C'est pourquoi, à la lumière de l'évangile de ce dimanche, je voudrais inviter chaque diocésaine et chaque diocésain de Coloésie à assumer ces quatre enseignements majeurs que Jésus le bon pasteur nous donne aujourd'hui. Le premier enseignement, c'est aimer son Église. Aimez votre diocèse de Coloésie. Si vous ne l'aimez pas, qui va l'aimer ? Aimez son diocèse avec ses forces et ses faiblesses. Je répète encore, aimez votre diocèse de Coloésie. Deuxième enseignement, connaître son Église, connaître son diocèse, connaître son diocèse de Coloésie, connaître ses aspirations, connaître ses besoins, ses moyens. Nous l'avons dit, connaître c'est aimer, c'est être avec. Ne soyez donc pas indifférents, chers diocésains, chers diocésaines. Ne soyez pas indifférents ou distants des réalités de notre diocèse, de votre diocèse. Vous devez connaître ses besoins pour savoir être pour lui des bons bergers et des bons pasteurs. Troisième enseignement, c'est donner pour son Église, pour son diocèse, en répondant à ses divers besoins. Ses besoins spirituels, ses besoins aussi matériels, ses besoins aussi financiers. Tout ce qui est à l'Osema. Si vous, mes chers diocésains, vous ne soignez pas la bergérie du Seigneur qui est au diocèse de Coloésie, qui viendra le faire à votre place ? Ceux qui sont venus de Lubumbashi ? Mais nous devons avoir honte. Mais je sais que je n'aurai pas honte. Que chacun voit comment il peut répondre aujourd'hui et maintenant à cet appel du Seigneur. Pour ne pas dire un jour comme Caïn, mes Seigneurs, qui m'a instauré gardien, berger du diocèse de Coloésie. Le quatrième et dernier enseignement, protéger son Église. Protéger son diocèse de Coloésie. De toute attaque. De tout ce qui peut le travestir. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on ne parle pas mal de celui qu'on aime. Parlez bien de votre diocèse. Parlez bien de vos prêtres qui se dédient jour et nuit pour vous. Écoutez bien, chers diocésains, chers diocésaines. Quand vous parlez mal de votre Église, quand vous parlez mal de vos prêtres, vous vous attirez la malédiction du Seigneur. Mais quand vous parlez bien de votre Église, quand vous parlez mieux bien de vos prêtres, vous vous attirez l'abondance de ses grâces et de ses bénédictions. Voilà, cet apostolat, comme vous le comprenez bien, n'est pas l'apanage de l'évêque seul. C'est une mission qui est confiée à toute la communauté diocésaine de Colosie. Il s'agit là de l'appel du Seigneur, lancé à nous tous pour devenir de bons pasteurs pour sa bergérie. Pour cela, nous devons conjuguer tous nos efforts pour marcher ensemble, pour vivre ensemble notre foi, pour travailler ensemble dans la bergérie du Seigneur. C'est pourquoi, fort de cette exhortation de la parole de Dieu de ce dimanche, à ce premier jour de mon contact avec vous, Église, famille de Dieu qui est à Colosie, je voudrais vous dire que je ne viens pas ici avec un projet pastoral en tête à vous dévoiler, car je ne viens pas ici pour travailler seul. Le plan pastoral de notre diocèse, nous aurons à le constituer ensemble. C'est dans cette dynamique que je voudrais vous annoncer mon intention de convoquer dans les jours à venir le premier synode diocésain de Colosie. Cet outil que l'Église a déjà mis à notre disposition pour une pastorale efficace nous aidera à baliser le chemin des années à venir dans notre diocèse d'Écolosie. Nous aurons l'avantage de célébrer ce rendez-vous ecclésial après l'itinéraire jubilaire de 50 ans de notre diocèse que nous avons fêté l'année dernière et aussi après la célébration du synode général sur la synodalité en 2023 dont la phase diocésaine reste aussi pour nous un atout indéniable. Frères et sœurs, un bon pasteur est celui qui annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire celui qui est porteur de l'Évangile de la vie, l'Évangile de la joie, l'Évangile de la paix, l'Évangile de la réconciliation, l'Évangile de l'amour, l'Évangile de la donation, l'Évangile du sacrifice, l'Évangile du renoncement, l'Évangile du partage et l'Évangile de la solidarité. C'est cet Évangile vivant et vivifiant que je voudrais annoncer et vivre ensemble avec vous ici dans l'Église famille de Dieu qui est à Paulusie. C'est cet Évangile que nous sommes appelés tous ensemble à justifier et à raffermir par un engagement personnel comme l'exprime ma devise épiscopale que mon vénérable prédécesseur vous a bien expliqué en lui donnant une herménétique sans tâche. À ce dimanche du bon pasteur, nous sommes unis à toute l'Église qui prie particulièrement pour que le Seigneur suscite des vocations. Mon prédécesseur a rélevé le problème des vocations ici à Paulusie en disant que depuis 2017, je pense jusqu'à maintenant, on n'a eu que deux ordinations. Aujourd'hui, c'est la journée des prières pour les vocations. Prions. Prions pour que le Seigneur suscite des vocations à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, que des jeunes gens de nos familles puissent être disponibles à écouter la voix du bon pasteur qui les appelle aussi à sa suite. Demandons au Maître de la Mention donc d'envoyer des bons ouvriers à sa Mention qui nous rappellent notre vocation de baptiser. Personne ne doit rester à la touche, je le dis, le Seigneur compte sur chacun et chacune de nous pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes. n'ayons pas peur de nous engager pour la gloire de Dieu et le bien de son Église qui est ici à Colossie. Que notre réponse soit à la mesure de notre amour pour Dieu et pour son Église. Amen. N'luku wa benzi ya mani, furaha, furaha, ni kweli siku ya leo ni siku ya furaha kubwa. Tukiangalia gisiga ni buwana mungu, hachoke kutenda mema, zaidi na zaidi katika maisha yetu. Gisi buwana mungu hachi kondozaki bila wachungaji. Ndiyo maana, kwa namna ya peki, tunajazo anafura kwa sababu ya neema ya uwaskofu, buwana mungu anajalia jimbo yetu ya hapa kolwezi. Kumbe, tunakusanika hapa leo, wakati uu, kwa kumurudishia buwana mungu shukrani yetu, kwa sababu anatuita kuendelesha kazi takatifu ya kunena enjili na kuongoza taifa kufitia uzima wa milele. Na yote hii, ijapo kuwa hali ya uzaifu ya ubinadamu wetu. Kuwanza neema kubwa ya peki, tuliyopewa, ni ubatizo. Zambi asili, haiputia neno na muisho juu ya maisha yetu. Mungu, katika uwingi wa mapendo na reema yake, visio kuwa na muisho, wala na mibaka, aliita kila moja kati yetu kwa kuwa mutume na mshuuda wakuwako kwake katika dunia. Buwana yesu anatuonesha leo sura yake, yeye ni mchungaji muema. Anajua kila moja kati yetu. Anajua kila moja wetu kwa jina lake na anamwita. Yesu anaita kila moja kadiri ya hali ya kuwako kwake. Mchungaji katika eklezia si papa tu, si askofu tu, si mapadri tu, lakini kila mbatizwa, kila mfuwasi wa kristu, anaituwa kuwa mchungaji muema. Ni hii mafundisho tunasikia katika semu hii tatu ya mandiko matakatifu ya siku ya leo. Katika njili, wana yesu anatujulisha kama yeye ni mchungaji muema. Tena, anatujua, anakujua, anajua mafazila yako mbali mbali yenye unaweza leo kuyatia katika jyosezi yetu ya polwezi, ili jyosezi yetu yendele mbele. Katika kazi ya kukinga ya kukinga enjili na kujisabitisha. Kumbe, hakuna mtu hata moja katika jyosezi yetu, anapashua sema, hana kitu moja ya kueza kuleta. Hakuna mtu anapashua sema ya kama hana na kazi ya kufanya katika jyosezi. Hana lazima mujosezi hapana. Napenda kuwasi ya kama kila mukristu undani ya jyosezi yetu ya polwezi ni mwenye lazima. Ni mwenye lazima mukazi ya kukinga enjili na kujisabitisha hapa mujosezi yetu ya polwezi. Ndiyo namna yetu sisi wa kristu ya kuwa wachungaji wema. Kumbe, kuwa mchungaji wema ni kuchunga wema ikleze ya mungu kuyapenda kuyakinga kuyasaidia mumaitaji yake mbalimbali kuchua malazima yake kwa sababu ndukua penzi kama sisi wa kristu wa josezi ya polwezi atusaidie yi josezi yetu ya polwezi tunongojia nanya isaidie tunongojia wanyekutoka mbali wapati kuyisaidia kama vile wakilisu wanyewalitoka ma josezi mbalimbali walikuwa jua shere yetu ni wawa wanapasha kuyasaidia sizani ya pana lakini lakini kama tunawaza vile tunapasha kuwa na haya lakini mimi na tamani na tumaini ya kama sita ona haya wakati wangu takuwapo nani hapa kama skufu ni sisikumbe wakwanza tunaitua kusaidia josezi yetu tukifanya hivi tutaisabiwa katika kundi ya wale walio hosha kandzu yao ndani ya damu ya mwana kondo gisi tunasigiliza katika mandiko matakatifu na tukifata mfano wa paulo na barnabe katika mandiko matakatifu jisi tunayasikia tutakinga vema ekrezia yetu ekrezia ya mungu ekrezia jama ya mungu inayo patikana hapa korezi kumbendugu wa pezi kufatana na hii mafundisho ya siku ya leo tunatambua ya kama sisi wate wa kristu tunalipa kuwa mmoja kutembea pa moja na kutumika kazi ya kitume wote pa moja kukinga enjili na kuisabitisha wote pa moja kumbe kazi ya enjili si kazi ya upeke ya mtu furani ya ufurani ni kazi ya mungu ni kazi ya kila mwenye aliepewa ubatizo ndiyo mana napenda leo kuwajulisha mawazo yangu ya kukusanisha mumasiku itakayokuja sinode ya kwanza ya diosezi yetu ya korezi ili wote pa moja tuangalie gisi gani tutaendelesha kazi ya kukinga na kusabitisha enjili hapa kwetu korezi napenda kumbe wakati uu kuwaomba maparokia ya diosezi yetu kufata mzuri kazi ya maskofu yenye papa analika mudomi ilventua pane roma kwa sababu hile kazi itetusaidia nasi kutarisha polepole sinode yetu ya kwanza hapa diosezi ya korezi shere ya miaka makumitano ya kutungwa kwa diosezi yetu tulio sharikia mwakajana ayo pia itetusaidia kutayarisha vema ile mkusanyo ya sinode yetu ya kwanza ya korezi kumbe sinode ya kwanza ya korezi iwe kwetu namna ya kueza kwangalia jisiga ni kila moja ataleta talenta inye mungu alimupatia juya kuimarisha na kuendelesha kazi ya kunena injili nduku wapenzi wa diosezi ya korezi sura na alama ya yesu mchungaji muema ni aliko kwa kila moja kwa kusimama leo kusimama sisi wate pamoja juya kutimiza kazi ya kitume tuliyopewa siku ya ubatizo wetu sababu leo tunasali pia ju buwana azidishe wito mbalimbali katika eklezi ya yaki na ndiyo maana na watangazia ya kwamba wenye walipewa madaraka mbalimbali katika eklezi ya yetu wanapasha kuwa na ile zamiri ya kwamba ile madaraka inapasha kuwasaidia kuhimarisha kazi ya kunena enjili na wapigia kusanti kila moja kwa kutumika pamoja juya sifa tu ya mungu na maendeleo ya ikleja yake apakolezi na okovu wa taifa laki ili siku moja sisi ote tupate kuona fazila ya uzima wa milele amen 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 foo amen foo voilà une prédication inaugurale de notre nouvel évêque une prédication tranchante comme le glaive une prédication annoncée avec autorité avec fermeté une prédication convaincue et convaincante une prédication chargée d'espoir pour l'avenir et le devenir du diocèse de colosie mikono wandu katika kristou tu sangliye neno la ke buwana yote bikupaka aaaan et la moja na logota noyage surto ile ma fondi shoui ne ile tu ripambe sa wat recitation yoshii kwanta pwanya un kuipenda yosez kuipenda na mouyote deux kuipaamo yosez ma gungyake ma fouraya yake ma potentialité yake Trois, qui est saide à l'Ecclesia N'a mali et tu Akuna, va ater d'un côté Va spectateur de l'autre côté Quatre, qui est protégé Apanou, qui est ma biba Y a du diocèse Ni ma alana, moukuna l'éta Musseme bisuri de la diocèse Ni ma baraka, moukuna l'éta Salome, salome Amen, amen Isimame ote Kwa kutangaza imani yetu Iliyo, imani ya Ecclesia Katika imani iyo, tunakusanyika Na tunamtolea mwenyezi Salas yetu Iliyo, tunakusanyika Iliyo, tunakusanyika Credo in unum deus Credo in unum deus Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. ... 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